Alors, on sait, à partir du moment d'ailleurs où on a notre test de grossesse positif, l'angoisse commence. Mais alors, quelle angoisse pour des parents de voir leur enfant, mais dépérir, parce que c'est vraiment le mot, dépérir pendant des mois et ne pas parvenir à avoir un diagnostic posé ? C'est ce qui vous est arrivé, Stéphanie, bonjour ! Alors, avant qu'on identifie la maladie de votre petite Thaïs quand elle avait 20 mois, vous êtes allée de médecin en médecin, vous vous êtes posée mille questions. Vous allez nous raconter votre parcours et je précise d'ores et déjà, pour les personnes qui nous regardent et qui n'auraient pas envie d'écouter une histoire triste, que tout va bien, que Thaïs se porte à merveille, elle est même là dans le coin et elle est absolument magnifique. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à partir de quand, Stéphanie, vous avez commencé à avoir des difficultés à nourrir Thaïs ? Alors, ça a commencé toute petite. Dès qu'elle était bébé, le lait déjà ne passait pas toujours bien. Elle vomissait souvent et puis, lorsqu'on l'a diversifié, les vomissements se sont intensifiés et c'est là où on s'est posé des questions. On a consulté un pédiatre pour lequel ce n'était pas très inquiétant. Malgré tout, on essuyait souvent des vomissements. Et vous disiez quoi ? C'est parce que ce n'est pas mature ? C'est normal ? Ça, il faut le temps que l'intestin se fasse, on diversifie, ça va venir, ça va aller. Et puis, on a pensé un temps à un trouble de l'oralité et puis on s'est rendu compte que ce n'était pas très pertinent. Et puis ensuite, le médecin, du coup, le spécial médecin traitant a mis Thaïs sous traitement laxatif de façon chronique puisqu'on s'est rendu compte qu'elle était constipée et que les vomissements étaient probablement dus à la constipation. Alors, quand Thaïs a 15 mois, la pédiatre, quand même, prescrit à Thaïs d'aller aux urgences parce qu'elle craint une occlusion intestinale. Comment ça se passe ? Qu'est-ce qu'on vous dit là-bas ? C'est ça. En fait, les vomissements continuaient. Rien que des fois de présenter une cuillère ou un biberon, ça la faisait vomir. Et puis là, son état s'est vraiment dégradé. En quelques jours, elle vomissait beaucoup. On sentait qu'elle était constipée. On a du coup consulté le médecin qui pensait à une invagination, en effet, intestinale. Il nous a demandé d'aller aux urgences, passer une échographie. Les urgences n'ont pas jugé nécessaire de faire l'échographie. Et on est ressortis avec un diagnostic de gastro. Donc, plusieurs heures aux urgences. On a fait avec, on est ressortis. On n'a pas donné son traitement parce que pour nous, ce n'était pas ça. Et puis, 48 heures après, vraiment, là, son état s'est encore plus dégradé. Elle devenait vraiment apathique. Elle vomissait sans cesse. Et du coup, j'ai obtenu une ordonnance pour aller dans un cabinet en ville faire l'échographie. Donc, je suis allée avec Thaïs dans un cabinet. J'ai dit que je ne partirai pas tant que j'ai cette écho. Et franchement, pleine de bienveillance et de professionnalisme, ils ont se rendu compte de son état de santé. Et ils m'ont dit, on ne peut pas la prendre là maintenant. Par contre, on a un cabinet à côté, ils peuvent la prendre tout de suite. Allez-y, ils vous attendent. Et ils vous ont, à ce moment-là, prescrit une batterie de tests ? Donc là, non, on a du coup, on a fait l'échographie. Et à l'échographie, ils se sont rendu compte de l'invagination. Donc, ils nous ont dit, il faut retourner aux urgences. Ah oui. Voilà. Donc, on est retourné aux urgences. Et donc là, vous avez fait des tests un peu plus approfondis, quand même ? Donc, ils ont traité tout de suite l'invagination. Parce que c'est l'intestin qui se replie sur lui-même, qui fait un bouchon. Donc là, ils ont fait des lavements. Et ensuite, de façon aiguë. Et après, ils ont cherché de où venait toute cette constipation. Les médecins n'avaient jamais vu un intestin aussi plein. Et donc là, on a commencé les examens. On a fait une manométrie anorectale pour éliminer la maladie de Hirschprung. Thaïs, c'est aussi asthmatique. Donc, ils ont pensé à des allergies alimentaires. Donc, ils ont fait des tests d'allergie aussi. C'est ça. Donc, tout s'est avéré négatif, sauf une allergie à l'aluminium. Donc, on s'est dit, peut-être que c'est ça. Donc, on espérait que ça s'améliore avec ça. Donc, on change de cocotte. On ne donne plus de gâteaux qui sont emballés dans de l'aluminium. On bannit l'aluminium. Et finalement, pas d'amélioration. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Comment vous avez vécu tout ça, Stéphanie ? Parce que déjà, quand on a un bébé qui a un rhume, on n'arrive plus à dormir. Donc, j'imagine que pour vous, ça a été horrible, la vie. C'est ça. On se posait beaucoup de questions. C'était notre première fille. Donc, on s'est dit, est-ce que c'est normal ? Est-ce que ce n'est pas normal ? Est-ce que c'est nous ? Qu'est-ce qu'on fait de mal ? Comment on la voyait en mauvaise santé ? Et on ne pouvait rien faire. On ne pouvait rien faire. On faisait ce qu'on pouvait, mais rien ne fonctionnait dans nos recherches. Donc, on l'a bien vu, l'aluminium, vous le bannissez. Ça ne change rien. Cinq mois plus tard, Thaïssa, 20 mois. Là, vous allez enfin faire une prise de sang qui va tout changer. C'est ça. On fait une prise de sang. Et là, prise de sang sans appel. Elle avait ses immunoglobulines qui étaient 250 fois plus élevées que la norme. Donc, quelque chose d'accablant. Donc, ça a été la douche froide sur le coup. Parce que forcément... Vous demandez ce que c'est ? On s'est dit, oui, c'est ça, exactement. On s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire ? Comment va devenir notre vie ? Et puis, donc, on a tout de suite appelé le spécialiste qui a programmé, du coup, une fibroscopie avec des biopsies. Et donc, trois semaines après, elle passe ses examens. Et là, en effet, elle était à un stade quasi-terminal de la maladie. Alors, quelle maladie vous êtes diagnostiquée ? Alors, donc, c'est la maladie celiaque. Qu'est-ce que c'est, la maladie celiaque ? C'est une maladie qui fait qu'on est intolérant au gluten. On ne peut pas avoir un milligramme de gluten dans le corps. C'est ça. En fait, son corps se défend contre le gluten et donc crée des lésions dans les intestins. Donc là, c'était ça. Elle avait des lésions qui étaient déjà précancéreuses. Des lésions précancéreuses ? Oui. À cause du fait qu'elle avait ingéré du gluten ? C'est ça. Ça lui avait complètement démonté l'intestin. Donc, ça a été difficile parce qu'on s'est dit que tout reposait sur nos épaules et que là, il va falloir y aller. Et en même temps, vous avez enfin un diagnostic qui vous permet de comprendre pourquoi votre fille souffre à ce point-là. C'était d'une part le soulagement et puis d'une part l'inquiétude de savoir comment on allait faire. Eh bien, dis donc, quel parcours ! 20 mois, à 20 mois seulement, vous avez pu la diagnostiquer. Concrètement, qu'est-ce que vous avez mis en place alors pour ce régime sans gluten ? Ça ne doit pas être facile pour une petite fille de normalement ? Non. On a été accompagnée par une diététicienne et puis après, on a fait énormément de recherches sur Internet. C'est ça qui nous a aidés. Tous les groupes, tous les sites, on pouvait trouver des informations, un peu les couplées de part et d'autre. Et on s'est rendu compte qu'il fallait quelle est sa vaisselle à elle, quelle est son... À ce point-là ? Sa passette à pâte, quel est son... C'est couvert, quel est son grille-pain. Pas vraiment... Le gluten, c'est partout en fait. C'est partout, exactement. Par exemple, est-ce que... Je ne sais pas, un aliment auquel vous n'attendiez pas ? Dans le poivre, dans les raisins secs, dans le riz. Dans le riz, il y a du gluten ? En fait, il n'y en a naturellement pas. Mais comme il y en a dans les chaînes de production, du coup, les aliments sont parfois contaminés. Donc, il faut vérifier toutes les étiquettes, tout le temps. S'est rendu compte qu'il y a pas de limite. Les chevences sont parfois hallucinées. Alors, dans les chaînes de production, c'est donc fait